Radical Le Céleste est radical Ture Punchline Céleste 2 1 Punchline Céleste ma spécialité Évangéliser le game c'est ça l'idée Non merci le king m'a validé J'ai plus le temps pour vos insanités J'te cache pas que j'ai failli voir rouge Le jour où le père m'a dit fils Qu'aucune parole malsaine sort de ta bouche Seulement servent à l'édifice Désormais c'est pour moi qu'il combat A quoi sert d'être sur la terre si ma vie n'compte pas Je n'ai plus honte de l'évangile Car elle est une puissance pour quiconque croit Oui je suis radical Le fesseur de mes amicales C'est normal entre l'homme et le diable Y'a pas de match amicale Je marche avec assurance Je ne suis plus influencé par la peur J'ai reçu ma délivrance Le sang de Jésus parle en ma faveur Je terrasse mes ennemis A tous nos missiles ou placements Être plus que vainqueur signifie Être au-dessus du premier du classement Je ne connais pas l'esprit de timidité Je suis doté d'un esprit d'audace Raison pour laquelle je n'hésite pas à citer Son nom dès que j'en ai l'occage Par des moments difficiles je suis passé Suite à un violent naufrage Mais l'objectif n'a toujours pas changé Je compte bien prendre ce game en otage Céleste lifestyle signe des illuminés C'est un zoulou je suis plus que déterminé Le sentiment d'impuissance est terminé Je plus jeune et pour dominer Plusieurs années dans le seigneur C'est maintenant fini par saisir Ce n'est pas à l'onction Mais c'est à l'obéissance Auquel Dieu prend du plaisir C'est au sérieux que j'ai pris ces mots-là Il y a ceux qui travaillent pour les cieux Et il y a ceux qui font du bénévole Trop de puissance, peu de caractère C'est malheureusement ce que je dé... Je ne juge pas bien au contraire Je ne fais juste que dresser le décor Que les choses soient bien claires Ces paroles s'adressent à moi-même Avant de corriger la vie de mes frères Je m'efforce d'abord de ranger la mienne Il n'y a pas de coïncidence Bonjour à toutes et à tous Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sur notre langue Je répète, nouvelle vidéo sur notre langue Merci à Big T Pour sa musique radicale Que vous pouvez retrouver Bien entendu sur Youtube Voilà, écoutez En tout cas, il y a des choses Dont il parle dans sa musique Effectivement, c'est de dire que Il faut faire attention à ce que nous disions Et qu'aucune parole malsaine sort de notre bouche Seulement celles qui servent à l'édifice Voilà Alors On va effectivement aujourd'hui étudier Finalement Notre langue Le pouvoir de notre langue Et quel est l'impact que peut avoir notre langue Notre parole Dans ce monde Alors Proverbe Chapitre 13 Verset 3 Celui qui veille sur sa bouche Garde son âme Celui qui ouvre de grandes lèvres Court à sa perte Vous voyez C'est déjà un premier avertissement Qui sonne tout de suite En disant Attention à ce que nous disons Avec notre parole Notre bouche Alors Dieu Bien entendu Et le juge Et il nous jugera Il nous jugera Par rapport à nos actes On parle souvent effectivement des actes physiques De nos actions physiques Mais il faut aussi Voilà Se souvenir Des actes De nos lèvres Voilà Il n'y a pas uniquement Que ce qu'on fait Avec notre corps Il y a aussi Ce qu'on fait En se déplaçant Et aussi ce qu'on fait Tout simplement Avec notre parole Et notre langue Et bien souvent On agit mal Malheureusement Plus souvent Avec nos lèvres Qu'avec notre Notre corps Voilà Et c'est bien Contre cela Que la Bible Nous met Nous met en garde Alors Épître aux Romains Chapitre 2 Verset 1 à 24 Ô homme Qui que tu sois Toi qui juges Tu es donc inexcusable Car en jugeant les autres Tu te condamnes toi-même Puisque toi qui juges Tu fais les mêmes choses Nous savons en effet Que le jugement de Dieu Contre ceux qui commettent De telles choses Est selon la vérité Et penses-tu Ô homme Qui juges Ceux qui commettent De telles choses Et qui les fait Que tu échapperas Au jugement de Dieu Ou méprises-tu La richesse de sa bonté De sa patience Et de sa longanimité Ne reconnaissant pas Que la bonté de Dieu Te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement Et par ton cœur impénitent Tu t'amasses Un trésor de colère Pour le jour De la colère Et de la manifestation Du juste jugement de Dieu Qui rendra chacun Selon ses œuvres Réservant la vie éternelle A ceux qui Par la persévérance A bien faire Cherchent l'honneur La gloire Et l'immortalité Mais l'irritation Et la colère A ceux qui Par esprit de dispute Sont révèles à la vérité Et obéissent A l'injustice Tribulation et angoisse Sur tout homme d'âme Qui fait le mal Sur le juif premièrement Puis sur le grec Gloire, honneur et paix Pour quiconque fait le bien Pour le juif premièrement Puis pour le grec Car devant Dieu Il n'y a point d'acception De personne Tous ceux qui ont péché Sans la loi Périront aussi sans la loi Et tous ceux qui ont péché Avec la loi Seront jugés par la loi Ce ne sont pas en effet Ceux qui écoutent la loi Qui sont justes devant Dieu Mais ce sont ceux Qui la mettent en pratique Qui seront justifiés Quand les païens Qui n'ont point la loi Font naturellement Ce que prescrit la loi Ils sont eux Qui n'ont point la loi Une loi pour eux-mêmes Ils montrent que l'œuvre de la loi Est écrite dans leur cœur Leur conscience En rendant témoignage Et leur pensée S'accusant Ou se défendant Tour à tour C'est ce qui paraîtra Au jour où Selon mon évangile Dieu jugera Par Jésus-Christ Les actions secrètes des hommes Toi qui te donnes Le nom de juif Toi qui te reposes Sur la loi Toi qui te glorifie De Dieu Qui connaît sa volonté Qui apprécie La différence des choses Qui étant instruits Par la loi Toi qui te plate D'être le conducteur Des aveugles La lumière de ceux Qui sont dans les ténèbres Le docteur des insensés Le maître des ignorants Parce que tu as dans la loi La règle et la science Et de la vérité Toi donc Qui enseignes les autres Tu ne t'enseignes pas toi-même Toi qui prêches De ne pas dérober Tu dérobes Toi qui te dis De ne pas Commettre adultère Tu commets adultère Toi qui en abomination Les idoles Tu commets des sacrilèges Toi qui fais une gloire De la loi Tu déshonores Dieu Par la transgression De la loi Car le nom de Dieu Est à cause de vous Blasphémé parmi les païens Comme cela est écrit Donc vous voyez C'est assez Donc là effectivement Donc l'apôtre nous explique Bien entendu Donc le Seigneur jugera Et qu'il jugera Les actions Qui sont connues Mais aussi Les actions secrètes Des hommes Et elle fait aussi Un reproche En disant Toi qui te flattes D'être conducteur Des aveugles La lumière De ceux Qui sont dans les ténèbres Je reprends À chapitre 2 Verset 19 Le docteur des insensés Le maître Lise Et il dit Tu ne t'enseignes Pas toi-même Toi qui prêches De ne pas dérober Tu dérobes Tu voles Toi qui dis De ne pas commettre adultère Tu commets adultère Toi qui es en abomination Les idoles Tu commets des sacrilèges Et vous voyez C'est vraiment Et ensuite Si vous voulez Ces actes Que ce soit Les actes physiques Ou les actes paroles Vont tellement loin Que le nom de Dieu Est même blasphémé C'est-à-dire que Parmi les païens C'est-à-dire que Les païens Qui voient Les mauvaises actions De certaines personnes Qui se disent Serviteurs de Dieu Du coup Blasphèment À cause de ça Dieu Et ils utilisent Du coup Leur Encore une fois Leur bouche Leur lèvre Donc effectivement Et ils font du coup Beaucoup de Beaucoup de Enfin tout ça Fait beaucoup de mal Voilà Donc effectivement Notre langue Est effective Et Il faut faire très attention À notre langue Alors la langue Il faut la dompter Pour ne pas faire de mal Donc C'est ce que nous dit Donc L'épître de Jacques Chapitre 3 Verset 1 à 18 Mon frère Mon frère Qu'il n'y ait pas parmi vous Un grand nombre de personnes Qui se mettent à enseigner Car vous savez Que nous serons jugés Plus sévèrement Nous bronchons tous De plusieurs manières Si quelqu'un ne bronche Point En parole C'est un homme Parfait Capable de tenir Tout son corps Pardon En bride Si nous mettons le mort Dans la bouche des chevaux Pour qu'il nous obéisse Nous dirigeons aussi Leur corps tout entier Voici Même les navires Qui sont si grands Et que poussent des vents Impétueux Sont dirigés Par un très petit gouvernail Au gré du pilote De même La langue Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses Voici Comme un petit feu Peut embraser Une grande forêt La langue aussi Est un feu C'est le monde De l'iniquité Ça veut dire le péché La langue Est placée parmi nos membres Souillant Tout le corps Et enflammant Le cours de la vie Étant elle-même Enflammée Par la géhenne Bien sûr Le feu de la géhenne C'est l'enfer La géhenne C'est le feu Le feu qui ne s'éteint pas Mais la langue Toutes les espèces De bêtes Et d'oiseaux De reptiles Et d'animaux marins Sont domptées Et ont été domptées Par la nature humaine Mais la langue Aucun homme ne peut la dompter C'est un mal Qu'on ne peut réprimer Elle est pleine D'un venin mortel Par elle nous bénissons Le Seigneur notre Père Et par elle nous maudissons Les hommes Faits à l'image de Dieu De la même bouche Sortent la bénédiction Et la malédiction Il ne faut pas Mes frères Qu'il en soit ainsi La source Fait-elle jaillir Par la même ouverture L'eau douce Et l'eau amère Un figuier Mes frères Peut-il produire Des olives Une vigne des figues De l'eau salée Ne peut pas non plus Produire de l'eau douce Lequel d'entre vous Est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres Par une bonne conduite Avec la douceur De la sagesse Et si vous avez Dans votre cœur Un zèle amer Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Cette sagesse N'est point celle Qui vient d'en haut Mais elle est terrestre Charnelle, diabolique Car là où il y a Un zèle amer Et un esprit de dispute Il y a des désordres Et toutes sortes De mauvaises actions La sagesse d'en haut Est premièrement pure Pacifique Ensuite pacifique Modérée, conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exemple de duplicité D'hypocrisie Le fruit de la justice Et semé Dans la paix Par ceux Qui recherchent la paix Donc vous voyez La langue Est un feu Vous voyez C'est vraiment la langue C'est le monde De l'iniquité Vous vous rendez compte A quel point C'est A quel point C'est C'est fort Ce que nous dit L'apôtre L'apôtre ici Il nous dit Que vraiment Par elle Nous bénissons le Seigneur Et par elle Nous maudissons Les hommes faits A l'image de Dieu Vous voyez C'est à dire que la langue Une langue non maîtrisée Une langue non combattue Ça peut aboutir A un zèle amer Et un esprit de dispute Du coup A des querelles Des luttes Et c'est Dieu Bien sûr Le Seigneur Jésus Dieu Est un dieu de paix Il nous appelle A la paix Effectivement Le Seigneur Jésus Il a toujours des choses Il a toujours des vérités Bien entendu Mais il n'a jamais cherché A se disputer A faire du mal Avec sa langue Au contraire Il réparait Il donnait un message D'amour aux gens Donc voilà Donc vraiment Attention à nos langues Et vous voyez On nous dit Aucun homme ne peut la dompter C'est un mal Qu'on ne peut réprimer Elle est pleine D'un venin mortel Vous voyez Mortel Vraiment C'est quelque chose Faisons très très attention A nos langues Et demandons l'aide du Seigneur Pour tenir nos langues Encore une fois Donc la langue Il faut la dompter Pour ne pas faire de mal On va prendre d'autres citations Donc psaume Chapitre 141 Verset 3 Éternel Vous voyez C'est David qui dit Éternel Mets une garde à ma bouche Veille sur la parole De mes lèvres Vraiment Sa prière C'est Que mes lèvres Ne disent pas Des mauvaises choses Seigneur Ecclésiastes Chapitre 5 Verset 6 Ne permet pas A ta bouche De faire pêcher Ta chair Effectivement On sent des fois Qu'il y a des Des choses qui montent Une mauvaise Et si On le proclame Avec notre bouche Nos lèvres On laisse sortir Et on peut laisser sortir Malheureusement Quelque chose de mauvais Il faut lutter Contre ça Et plus on va lutter Contre ça Et mieux on va marcher Si vous voulez Dans le chemin De la sanctification Quand le Seigneur Il a été battu Etc Il n'a pas rendu Le mal Par les lèvres Il n'a pas Non Il n'a rien dit Il est à la croix Il a dit Pardonne leur père Ils ne savent pas Ce qu'il faut Il n'y a aucune Mauvaise parole Qui est sortie C'est vraiment Le modèle Toujours Épître aux Romains Chapitre 6 Verset 23 Car je répète Le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratis de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur Et donc Le salaire du péché C'est la mort Et Vous voyez On nous dit Ne permets pas à ta bouche De faire pécher ta chair C'est-à-dire que notre langue Peut-être une occasion Bien entendu De péché Et donc Du coup N'oubliez pas Le salaire du péché C'est la mort Parce que Jésus Christ Apporte nos péchés Apporte nos péchés Apporte nos péchés Que nous n'irons pas En enfer Mais il faut Toujours se repentir Et toujours Veiller sur sa bouche Pour ne pas pécher Je sais que c'est C'est difficile Mais il faut Il faut se battre Premier Épitre de Pierre Chapitre 3 Verset 10 Si quelqu'un en effet Veut aimer la vie Et voir des jours heureux Qu'il préserve Sa langue du mal Et s'élèvre Des paroles trompeuses Du mensou Vous voyez Vraiment Veut aimer la vie Et voir des jours heureux Vous voyez Qu'il préserve Sa langue du mal Vous voyez C'est vraiment Ça démontre À quel point C'est important Et s'élèvre Du mensonge Proverbe chapitre 18 Verset 21 La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Quiconque l'aime En mangera les fruits Vous voyez C'est vraiment Encore une fois Ça démontre À quel point Il faut faire attention À nos langues Et ce qu'on dit Souvent en plus Quand on Quand on fait des actes Quand il y a un acte physique Si vous voulez Il faut que la personne Puisse être présente Et vous regarde Pour les voir Que la parole Ça va même encore Beaucoup plus vite Alors Ce qu'il faut surtout dire C'est que La conclusion C'est que Soit On est capable D'avoir de bonnes paroles Quand on a De mauvaises paroles Il ne faut Bien entendu Pas les dire Et Parfois Quand on fait face A une situation Difficile Et que On a Des mauvaises paroles Etc Qui pourraient Peut-être sortir Bien entendu Se battre Et il faut mieux Toujours se démenter Et c'est ce que Bien entendu Ce que nous dit La parole de Dieu Parce que Je n'ai rien entendu Proverbe Chapitre 17 Verset 28 Il dit L'insensé même Quand il se tait Passe pour sage Celui qui ferme ses lèvres Est un homme intelligent C'est juste logique Parce que Plus on va Parler Plus On va Malheureusement Avoir Des chances De pécher Voilà Je ne dis pas Qu'il ne faut pas parler Mais en tout cas Quand il y a Certaines discussions Je pourrais qualifier De Super Pas Superflus Mais Sur des opinions politiques Par exemple Des choses comme ça Voilà On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord Et ça ne sert à rien À un moment donné De s'entêter À en discuter A le droit de ne pas être d'accord On ne va pas s'entêter Et justement C'est là que ça reste Dans son bon idée Et Abime nous dit Lorsque le débat S'anime justement On retire tout Pour ne pas pécher Encore une fois Tout ça C'est des conseils Du Seigneur Juste de bon sens Mais qu'on Comprend grâce à la parole Merci Seigneur Vous voyez On nous dit même Toujours dans le livre des Proverbes Chapitre 16 Verset 32 On nous dit Celui qui est lent à la colère Vaut mieux qu'un héros Et celui qui est maître de lui-même Que celui qui prend des vies Donc vous voyez C'est vraiment Celui qui est maître Être maître de soi-même Ça veut dire Ne pas retenir ses lèvres Ça veut dire ça aussi Si vous êtes maître de vous-même Vous valez mieux Que celui qui prend des vies Vous voyez C'est que des héros Qui prennent des vies Vous voyez C'est juste Quand vous arrivez à être capable Dans votre chemin de sanctification Quand vous êtes capable De tenir vos lèvres Toujours dans le livre des Proverbes Chapitre 12 Verset 13 à 18 Il y a dans le péché des lèvres Un piège pernicieux Et le juste se tire de la détresse Par le fruit de la bouche On est rassasié de bien Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains La voix de l'insensé est droite à ses yeux Mais celui qui écoute les conseils est sage L'insensé laisse voir à l'instant sa colère La colère qui va s'exprimer notamment par sa parole Et celui qui cache un outrage Est un homme prudent Celui qui dit la vérité proclame la justice C'est le faux témoin la tromperie Tel qui parle légèrement blesse Comme un glaive Mais la langue des sages apporte la guérison Vous voyez Quelqu'un qui parle comme ça sans trop réfléchir Qui balance des pensées Comme ça sans vraiment réfléchir Il parle légèrement Vous voyez la Bible compare A une épée A un glaive Une glaive c'est une épée Tranchante Notamment utilisée par les Romains Si je me trompe En tout cas c'est une épée Et forcément Quand vous avez Une épée Et que vous balancez votre épée A droite à gauche Parce que quand vous parlez Avec votre voix Vous balancez des mots Et des sons C'est évident C'est comme si la Bible compare ça A quelqu'un qui balance des épées Donc du coup Et qui blesse Vous voyez Qui blesse Combien de personnes sont blessées Non pas physiquement Par quelque chose Mais sont blessées moralement Par des mauvaises paroles Vous voyez Par Quelqu'un qui va être méchant Qui va dire une mauvaise parole Il va rabaisser quelqu'un La personne est blessée Vous voyez Et c'est ça qui est terrible Et en tout cas Voilà ce que nous dit Ce que nous dit C'est que c'est un piège C'est un piège Celui qui écoute les conseils Vous voyez C'est celui qui cache un outrage Est un homme Voilà ce que nous dit La Bible Elle ne nous dit pas De lui répondre D'être méchant Un autre tour Au contraire Elle nous dit De surmonter le mal Par le bien Voilà J'ai conscience Que tout cela Est extrêmement difficile Mais Voilà Le Seigneur Jésus L'a dit Celui qui ne porte pas Sa croix Ne me suit pas Elle n'est pas digne De porter une croix C'est effectivement Quelque chose de lourd C'est un outil de mort Mais c'est ce qui nous permettra D'aller aussi D'aller à la Nouvelle-Gérusale Auprès du Seigneur Et Oui C'est difficile Mais il faut passer par là Et c'est nécessaire Voilà Donc continuons Avoir toujours Des objectifs Que le Seigneur Nous a de toute façon Lui-même Lui-même fixé Vous voyez Premier Épitre de Pierre Chapitre 3 verset 9 Me rendez point mal Pour le mât Un jour Un jour Un jour C'est un insulte Vous voyez Bénissez au contraire Car c'est à cela Que vous avez été appelé Enfin Véritez la bénédiction Voilà Encore une fois Quand quelqu'un Est encore méchant Avec nous Etc Au contraire Bénissez Priez pour lui Voilà ce que Et ça va jusqu'au bout Parce que le Seigneur Nous a dit Aimez vos ennemis Les ennemis Enfin Nos ennemis Ils sont pas en train Généralement Ils sont pas en train De nous offrir Des cadeaux Des présents Des bonnes paroles Et pourtant Le Seigneur nous dit Aimez-les Voilà Et vous savez Le Seigneur Jésus Lorsqu'il va Lorsqu'il va revenir Et qu'il va Et qu'il va Enfin En fait On dit que dans sa bouche Il avait une Une langue Qui est comme Comme une épée Vous voyez Ça revient sur ce que Je disais un petit peu avant Le Seigneur A vraiment Vraiment la langue Est une épée C'est Même pour le Seigneur C'en est une Alors Épitre aux Éphésiens Chapitre 4 Verset 29 Qu'il ne sort pas De votre bouche Aucune parole mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent à l'édification Et communiquent Grâce à ceux Qui l'entourent Vous voyez Une invitation A faire des bonnes paroles Alors Qu'est-ce que La définition Donc là De Shabula C'est Agir De manière Nuisible Avec une action Méchante En cherchant A faire tort Vous voyez C'est ça Mauvaise Mauvaise Ça a été traduit Par Shabula Je suis désolé Je vous dis certainement Mal Mais vraiment Qu'est-ce qu'une parole Mauvaise C'est vraiment En agissant De manière nuisible Vous voyez Criminel En cherchant le mal Vraiment On veut faire tort En faire du mal En faire une action Méchante Avec quelqu'un Vous voyez C'est On cherche à faire le mal On cherche à faire du mal Aux gens Vous voyez C'est ça On cherche à dévaloriser C'est ça Qui est une parole Mauvaise Et il ne faut pas Que ces paroles-là Sortent de notre bouche Alors Je vais finir Sur deux exemples Où La parole Vraiment C'est un outil Qui malheureusement Peut-être au service Du péché Et qui a été utilisé Notamment par le diable Par le diable Puisque si vous voulez La parole Notre langue Est utilisée Par l'ennemi En tout cas Il utilise sa langue Et aussi la langue D'autres personnes Pour séduire les gens Vous voyez Mais c'est un outil Aussi de séduction On va reprendre Dès le Commencement On va reprendre Le premier péché Le péché originel Genèse chapitre 3 Versets 1 à 23 Excusez-moi Je vais mettre en un peu plus grand Parce que J'y vois pas grand chose Le serpent Et donc Était le plus rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin La femme répondit Au serpent Nous mangeons Des fruits Des arbres du jardin Mais quant aux fruits De l'arbre Qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous ne toucherez point De peur que vous ne mourriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal La femme dit que l'arbre Était bon à manger Et agréable À la vue Et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle donna ensuite A son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Les yeux de l'un et de l'autre S'ouvrirent Ils connurent Qu'ils étaient nus Et ayant Cousu des feuilles De figuier Ils s'en firent Des ceintures Alors ils entendirent La voix de l'éternel Dieu Qui parcourait le jardin Vers le soir Et l'homme Et sa femme Se cachèrent Loin de la face De l'éternel Dieu Au milieu des arbres Du jardin Mais l'éternel Dieu Appela l'homme Et lui dit Où es-tu ? Il répond J'ai entendu Ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Et que je me suis caché Et l'éternel Dieu dit Qui t'a appris Que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé De l'arbre Dont je t'avais défendu De manger ? Bien entendu Le Seigneur Va droit au but L'homme répondit La femme Que tu as mise Auprès de moi M'a donné de l'arbre Et j'en ai mangé Et l'éternel Dieu Dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit Le serpent m'a séduite Et j'en ai mangé L'éternel Dieu Dit au serpent Puisque tu as fait cela Tu seras maudit Entre tous les détails Et entre tous les animaux Des champs Tu marcheras sur ton ventre Et tu mangeras De la poussière Tous les jours de ta vie Je mettrai Inimitié Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci t'écrasera La tête Et tu lui blesseras Le talon Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Tu enfanteras Avec douleur Et tes désirs Se porteront Vers ton mari Mais il dominera Sur toi Il dit à l'homme Puisque tu as écouté La voix de ta femme Et que tu as mangé De l'arbre Au sujet desquels Je t'avais donné De cette ordre Tu n'en mangeras point Le sol sera maudit A cause de toi Et c'est à force De la peine Que tu en tireras Ta nourriture Il te produira Des épines Et des ronces Et tu mangeras De l'herbe Des champs C'est à la sueur De ton visage Que tu mangeras Du pain Jusqu'à ce que tu Retournes dans la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras Et tu retourneras dans la poussière Il avait été pris Vous voyez C'est terrible C'est terrible C'est terrible Tout ça parle de quoi ? Tout ça parle de Du serpent Qui parle Tout ça parle De De Tout ça parle De De la parole La parole Qui a été donnée Au Au serpent Toute cette histoire Vous voyez C'est Mais quand on fruit De l'arbre Dieu a dit Vous n'en mangerez point Vous n'y toucherez point De peur que vous ne mourriez Alors le serpent dit A la femme Vous voyez Il utilise sa parole Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que le jour Vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous serez Comme des dieux Connaissant le bien Et le mal Vous voyez Il a vraiment Il a séduit Vous voyez Par sa parole Il a influencé Il a influencé Ève Il a Il lui a Il lui a menti Il lui a menti Tout simplement Il a vraiment dit Une parole Mauvaise Il a cherché Le mal De la femme Et de l'homme Et C'est Et 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 Du coup Il a pêché Et donc Du coup Il a fait pêcher Aussi Ceux qui l'ont écouté Vous voyez Les paroles Ont vraiment Un peu Enfin Vraiment un impact Vraiment un impact Terrible Vraiment un impact terrible Et aujourd'hui Vous avez Beaucoup de personnes Qui en utilisant Leur langue Font pêcher Aussi les autres Vous voyez Les païens Qui du coup Dissent par exemple Que Dieu n'existe pas Etc Etc Et donc Du coup Il y a des gens Qui n'ont pas forcément D'avis Mais du coup Qui écoutent Et du coup Ils sont victimes Aussi d'un péché Vous voyez Et voilà Alors après Ils sont libres De dire qu'ils ne sont pas d'accord Et d'aller chercher L'information en eux-mêmes Mais des fois Les gens ne le font pas Et donc du coup On est influencé aussi Parce que l'on entend Donc nous qui sommes chrétiens On doit le savoir Et donc du coup Ce qu'on dit Ce qu'on proclame Avec nos paroles Il faut faire très attention Il faut faire très attention Voilà Donc ça c'était bien entendu Le premier exemple Donc vous voyez Que le péché originel A été fait avec la langue Donc bien entendu Notre ennemi Utilise beaucoup sa langue Et la langue de ses démons Pour faire pécher les hommes Et les tirer bien entendu En enfer Et donc voilà Mais en tout cas C'est un exemple Comme quoi Nous devons en tout cas Veiller sur nos langues Maintenant que nous avons eu Du coup la connaissance Du bien et du mal Voilà Proverbe chapitre 7 Verset 1 à 24 Mon fils retiens mes paroles Et garde avec toi Mes préceptes Observe mes préceptes Et tu vivras Garde mes enseignements Comme la prunelle de tes yeux Lis-les sur tes doigts Écris-les sur la table De ton cœur Dis à la sagesse Tu es ma sœur Et appelle l'intelligence Ton amie Pour qu'elle te préserve De la femme étrangère De l'étrangère Qui emploie des paroles Douce heureuses J'étais à la fenêtre De ma maison Et je regardais À travers mon treillis J'aperçus parmi les stupides Je remarquais parmi les jeunes gens Un garçon dépourvu de sens Il passait dans la rue Près de l'angle Où se tenait une de ses étrangères Et il se dirigeait lentement Du côté de sa demeure C'était au crépuscule Pendant la soirée Au milieu de la nuit Et de l'obscurité Et voici Il fut abordé Par une femme Ayant la mise D'une prostituée La ruse dans le cœur Elle était bruyante Et rétive Ses pieds Ne restaient point Dans sa maison Tantôt dans la rue Tantôt sur les places Et près de tous les angles Elle était aux aguets Et elle le saisit Et l'embrassa Et d'un air effronté Lui dit Je devais un sacrifice D'action de grâce Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux C'est pourquoi je suis sorti Au devant de toi Pour te chercher Et je t'ai trouvé J'ai orné mon lit De couverture De stapis De fils d'Egypte J'ai parfumé ma couche De mire d'alouesse Et de cinamore Pardon Viens Enivrons-nous Enivrons-nous d'amour Jusqu'au matin Livrons-nous joyeusement A la volupté Car mon mari N'est pas à la maison Il est parti Pour un voyage lointain Il a pris avec lui Le sac de l'argent Il ne reviendra pas Il ne reviendra à la maison Qu'à la nouvelle lune Et elle le séduisait A force de parole Elle l'entraîna Par ses lèvres doucereuses Il se mit tout à coup A la suivre Comme le bœuf Qui va à la boucherie Comme un fou Qu'on lit pour le châtier Jusqu'à ce qu'une flèche Lui perce le foie Comme l'oiseau Qui se précipite Dans le filet Sans savoir Que c'est au prix de sa vie Donc vous voyez Donc là on a une femme Qui est au coin des rues Et qui commence à parler A un homme A un homme qui était là Qui l'a regardé Et elle l'entraîne Dans sa maison Pour coucher avec Pour faire du coup Pour faire un adultère Parce que cette femme Était mariée Il ne l'est pas dit pour l'homme En tout cas S'il était marié ou pas Mais en tout cas Le seigneur ne reconnaît Que l'union Dans un couple mari Voilà En tout cas Il dit que c'est comme ça Que ça doit se faire Voilà Donc Vous voyez On parle de cet homme J'ai aperçu Parmi les stupides Vous voyez Donc l'auteur Le dit que c'est un stupide Parfond Et vous voyez Parce qu'il s'est approché De cette maison Il l'a écouté Pour ça qu'elle En tout cas On dit Qu'il est La parole Dit qu'il est stupide Mais vous voyez Donc cette femme Qu'est-ce qu'elle a utilisé Pour le séduire Vous voyez On le dit Elle le séduisit A force de parole C'est en parlant C'est avec sa langue Qu'elle l'a Qu'elle l'a Qu'elle l'a Qu'elle l'a Qu'elle l'a séduit Tout simplement Donc voilà Donc encore une fois C'est un exemple La langue Est vraiment Une Un outil Qui peut être Au service du péché Et il ne faut absolument Pas que ce soit le cas Vous voyez Cette femme Du coup Elle utilisait sa langue Pour obtenir Un amant Et donc du coup Le faire pécher Et pécher elle-même Voilà Et vous voyez On nous dit La parole de Dieu Nous dit Il se mit tout à coup A la suivre Comme le bœuf Qui va à la boucherie Vous voyez Donc comme le bœuf Qui va mourir Tout simplement Pour être transformé En morceau de viande Pour faire à manger Voilà Vous voyez On nous dit Comme un fou Qu'on lit Pour le châtier Jusqu'à ce qu'une flèche Lui perce le fou Comme l'oiseau Qui va tout droit Dans le filet Vous voyez Il tombe vraiment Dans le piège Donc vraiment Encore une fois Ça c'est un deuxième exemple Comme quoi Attention A nos langues Attention à ce que nous disons Avec nos langues Et que la langue Vraiment est un des outils De notre ennemi Pour nous faire pécher Donc veillons sur nos langues Veillons sur ce que nous disons Voilà Et encore une fois C'est un outil de l'ennemi La langue peut être Nos ennemis Peut être notre ennemi Demanderons au Seigneur De nous aider à la dompter Que Dieu vous bénisse Dans le nom de Jésus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !